Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel OneNote qui sert à enregistrer des cours et à prendre des notes en même temps. Donc c'est un logiciel qui vient avec la suite Office. Je vais vous montrer comment l'utiliser à partir du site d'Office 365, mais vous pouvez l'utiliser aussi à partir directement de votre poste, ça va fonctionner à peu près de la même façon. Quand vous êtes sur OneNote dans Office 365, vous pouvez vous créer un nouveau document. Bloc-notes OneNote, on va lui donner un nom. Ce que je suggère c'est de créer un OneNote par session, donc on va dire que celui-là ça va être pour l'hiver 2022. Donc une fois que votre blog-notes est créé, vous arrivez sur cette page et dans les sections ici où vous voyez section sans titre, vous pouvez ajouter une section par cours. Donc on va ajouter une section ici. Pour le cours, on va dire histoire 21-33. Donc puis ici il y a une section qui s'appelle section sans titre. Donc avec clic droit, je vais faire renommer la section, puis on va l'appeler histoire 54-33. Donc là, on a nos deux cours et pour chaque cours, on va pouvoir se créer une page pour chaque séance de cours. Donc en allant sur page sans titre, on pourrait écrire premier cours et ensuite on peut ajouter une page, deuxième cours et on va pouvoir faire la même chose pour l'autre cours. Premier cours, ajouter une page, deuxième cours. Donc en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez chacun de vos cours avec chaque séance de cours pour votre session d'hiver. Dans le fond, votre OneNote va vous faire un classeur pour une session en entier. La fonction principale que je voulais vous montrer dans OneNote, c'était l'enregistrement de cours pendant la prise de notes. Donc pour enregistrer un cours, on va dans insertion. Puis tout d'abord, avant de commencer à enregistrer, si vous avez un fichier PDF de votre séance de cours, vous allez pouvoir aller la chercher ici dans insérer une impression de fichier. Et votre fichier apparaît à l'écran. Donc après ça, si vous voulez prendre des notes et enregistrer pendant la séance, vous devez sortir de l'image de votre PDF. Puis vous pouvez cliquer à côté, par exemple, et faire ici audio. Donc présentement, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Et je peux prendre des notes en même temps. Puis ça, vous pouvez le changer de place une fois que vous allez arrêter. Vous pouvez le déplacer n'importe où. Puis si vous voulez recommencer pour l'autre diapositive, vous vous placez à côté de l'autre diapositive. Et vous faites la même chose. Vous recommencez. Donc vous continuez comme ça pendant toute votre séance de cours. Et vous allez avoir, après ça, vos enregistrements de notes qui vont être à côté de chacune de vos diapositives. Donc pour réécouter, vous avez seulement à cliquer ici, sur le petit icône de play. Petit audio. Donc présentement, ça enregistre ce que je suis en train de dire. Donc vous pouvez réécouter après ça pour chacune de vos diapositives. On va jeter un oeil rapidement aux autres fonctions de OneNote qui peuvent être intéressantes. Il y a toutes les fonctions de base qu'on retrouve dans tous les logiciels de la suite Office que vous connaissez déjà sûrement. Mais en plus de ça, ici, on a dans, si on va dans Accueil, on a l'option Balise qui peut être très intéressante. Ça vous permet de faire des annotations dans votre texte pour des éléments importants. Par exemple, si on se place ici, il faut toujours se placer sur la page en premier. On peut noter à faire. Donc c'est pour cette diapositive-là, vous avez à lire les pages 45 à 67. Vous pouvez le noter. Puis une fois que vous allez les avoir lues, vous pouvez cocher ici pour dire que c'est fait. Sinon, vous pouvez aller dans une autre diapositive et indiquer, par exemple, que c'est important. Puis vous pouvez aussi noter des questions que vous pourriez avoir, par exemple. Donc, il y en a plein d'autres. Vous pouvez voir que vous pouvez mettre vraiment différentes choses. Puis aussi, dans les autres options intéressantes, il y a dans les options dessin, ici. Vous pouvez surligner autant dans les diapositives que dans les notes que vous avez prises. Donc, vous avez juste à aller ici, choisir le surligneur. Vous choisissez la couleur qui vous plaît. Et après ça, vous pouvez autant surligner une diapositive que les notes que vous avez prises. Si vous voulez, après ça, retourner à votre prise de notes, ça va être important de venir cliquer ici sur « Tip » parce que sinon, vous allez être comme bloqués dans le surligneur. Puis à partir de là, vous allez pouvoir commencer à apprendre vos notes. Donc, je pense que ça fait le tour des options intéressantes de OneNote. Donc, j'espère que ça va vous avoir été utile.